Bonjour, je suis Christophe Ruel, je suis coach sportif, je suis très content de vous retrouver pour cette nouvelle séance. Alors aujourd'hui, on s'attaque à une séance de 20 minutes pour renforcer le haut du corps à la maison. Alors, pour s'équiper et effectuer cette séance, on va essayer de le faire avec des haltères. Mais si vous n'avez pas d'haltères, une simple paire de bouteilles d'eau suffit pour travailler. Alors, pour m'accompagner, j'ai la chance d'avoir Romane. Bonjour Romane. Bonjour. Ça va ? Ça va. Alors Romane, vous la connaissez sans doute, c'est une youtubeuse, c'est ça ? Oui. C'est comme ça qu'on dit ? C'est ça, oui. Donc je crois que sur ta chaîne, tu parles un petit peu de mode, déco, sport, tu donnes des conseils en général ? Sport, bien-être, enfin, divertissement, oui, il y a un peu de tout en fait. Aujourd'hui, on va faire la séance avec Romane. J'espère que vous êtes en forme, ça va pulser, on bouge à la maison. J'espère que vous aussi, vous êtes prêtes, on attaque tout de suite. Allez, la mise en place et c'est parti. Allez, on attaque, on va commencer Romane si tu veux bien, en écartant un petit peu les jambes, les genoux et les pointes de pieds tournées vers les extérieurs. Ça, c'est important, c'est la mise en place pour bien protéger le dos. Avant même de démarrer, on serre les abdos, on va relâcher les bras et on commence simplement par des petits cercles d'épaule. Voilà, on inspire, puis on expire profondément. Jusque là, ça va. Ça va. Là, on est bien. Je suis sûr qu'à la maison, vous aussi, ça va. Essayez de sentir que peu à peu, on va échauffer les épaules, on va échauffer les trapèzes et les muscles du cou. On prend le temps et puis au bout de quelques répétitions, on va flécher les bras et on va essayer d'effectuer le même exercice en élevant un petit peu les coudes. Alors, continue Romane si tu veux bien. Pense à bien serrer les abdominaux. Ça, c'est très important d'avoir toujours conscience de ces abdominaux. Ensuite, les coudes sont relativement relevés, mais par contre, les épaules, elles, elles doivent toujours être abaissées. On va essayer d'accentuer un tout petit peu le mouvement avec un petit peu plus de tonus. L'idée dans l'exercice, c'est de sentir que vos omoplates se rapprochent. Ça, c'est très important. Vraiment de sentir que vous avez une bonne posture. Les bras tournent. Et puis, à partir de là, on va faire la même chose. On va simplement orienter les mains vers le ciel et on continue à essayer de travailler avec les bras, avec les petits cercles. Ça permet d'échauffer différemment. Voilà, en essayant de bien souffler, on est bien. C'est le début. On sait qu'on a 20 minutes pour se faire du bien. Alors, Romane, comment ça se passe pour toi ? Pour l'instant, ça va. Pour le moment, ça va. Ça ne va pas durer, mais pour le moment, ça va. Parfait. On va essayer d'effectuer un tout petit mouvement vers le haut. Alors, légèrement vers le haut et vers l'avant, en abaissant bien les épaules et en essayant de bien souffler lorsque les bras s'élèvent. Voilà. Alors là, déjà, on sent que ça chauffe un petit peu. Un peu, oui. C'est le but, c'est l'échauffement. On essaie de sentir que les bras s'allongent progressivement. Pas d'à-coups, pas de précipitation. Tout dans l'accompagnement. Allez, on en fait encore cinq. Quatre, trois, deux, un. Et on relâche. Allez, on poursuit. Cette fois, on va s'équiper de notre paire d'halter ou de notre paire de bouteilles d'eau. Alors, vous avez vu, on n'a pas forcément la même taille. Vous pouvez vraiment choisir, en fonction de votre niveau, la paire d'halter ou la paire de bouteilles que vous avez. Et si c'est des grosses bouteilles, vous pouvez aussi diminuer un petit peu le volume d'eau pour les alléger si vous commencez. Alors, on va partir bien dans les jambes. On va essayer de placer les bras vers l'avant, les épaules bien abaissées. Ça, c'est très important. On va effectuer un tirage avec les coudes vers l'arrière en essayant de bien rapprocher les omoplates pour avoir une belle expansion de la cage thoracique. On inspire. Et lors du retour, on expire progressivement. Voilà. Alors là encore, on essaie de ne pas précipiter le mouvement. On essaie de bien accompagner le geste pour bien ressentir les muscles du dos qui travaillent. Et surtout, en essayant de bien associer la respiration. Ça va ? Ça va. Donc, on est parti pour 200 répétitions. Tout va bien. À la maison, je suis sûr qu'elle n'est pas inquiète du tout. Elle est tranquille. Inspirez, soufflez. Alors, l'avantage de cet exercice-là, et surtout pour les femmes, ça permet d'avoir un bon maintien sur la poitrine. Ça permet de redresser la poitrine. Donc, c'est un exercice extrêmement important. On effectue 15-20 répétitions. Et au terme des 15-20 répétitions, on relâche légèrement les bras vers le bas. Voilà. On souffle bien. On va venir placer les coudes près du buste, toujours avec la même posture sur le haut du corps. Alors, Romane, reste tel que tu es là. On va effectuer le même exercice avec une rotation externe des avant-bras. Toujours pour rapprocher les omoplates derrière, en essayant vraiment de sentir qu'on tourne bien les bras vers l'extérieur. Et là encore, on va travailler ce que l'on appelle les fixateurs d'omoplates. Donc, c'est le même groupe musculaire, c'est la même région. C'est une région qui se trouve sur le haut du dos, mais qui permet toujours d'avoir ce support au niveau de la cage thoracique. Voilà. On inspire à l'ouverture et on expire lors du retour. Ça chauffe un petit peu ou pas ? Un petit peu, oui. Alors, ce qui est très important, Romane le fait très bien, les épaules doivent être abaissées. On se rappelle, les abdominaux toujours serrés. Et la faute à ne surtout pas commettre, c'est de laisser le dos partir en arrière. Cherchez à bien serrer les abdominaux. Toujours souple sur les jambes. Ça, on n'a plus qu'à se concentrer sur le geste efficace. Parfait. On poursuit l'exercice. Vous allez imaginer que vous êtes au volant de votre voiture. Donc, cette fois, vous allez placer les bouteilles d'eau vers le haut, comme si vous teniez votre volant. Les épaules toujours très abaissées. Et à partir de là, on va simplement élever les coudes sur les côtés. Alors, lorsqu'on lève les coudes sur les côtés, on ne monte surtout pas l'épaule. L'épaule doit bien rester abaissée. On revient, on expire. On inspire à l'élévation. Et on revient, on expire. Voilà. Ne précipitez pas le geste. Ne cherchez pas à le lancer pour produire le mouvement. Si vous sentez que c'est trop lourd, vous baissez les bras, vous abaissez les épaules, vous posez les haltères et vous le faites à vide. D'accord ? La faute à ne surtout pas commettre, c'est élever les épaules en cours de route. Donc, cherchez à bien abaisser votre épaule. Et c'est juste de sentir que le coude s'élève progressivement. Alors, si tu me parlais un peu de ton ressenti, Romane. Ça va. C'est bien résumé. Pour le moment, c'est-à-dire qu'elle est à l'aise. Allez, on continue de bien se concentrer. Si tu avais un mot à dire à toutes les filles qui te regardent là, peut-être qu'ils veulent faire comme toi. Je ne sais pas. Tu sens que les épaules chauffent un peu ? Oui, un petit peu. Voilà. Alors, je vous rassure, vous n'allez pas prendre au volume. Parce que c'est souvent la question que l'on se pose. Est-ce qu'on va prendre au volume ? Non. Pour prendre au volume, il faudrait que les charges soient beaucoup plus lourdes et qu'on ait beaucoup plus de répétitions. Là, on est sur des répétitions relativement courtes. On est surtout en train de trahir la posture et on est en train d'affiner les bras et les épaules. Parfait. On va passer à une phase un petit peu plus difficile cette fois. On va élever les coudes. On va surtout chercher à bien fixer le coude. Le point fixe, c'est le coude. Et à partir de là, on va élever les avant-bras pour orienter les mains vers le ciel. Et en revenant tout doucement vers l'avant, on va expirer. Voilà. J'inspire. Et je reviens, je souffle. Alors, je vais t'embêter un peu. On continue là-dessus. C'est exactement le même exercice. Mais encore une fois, on rappelle les consignes. Abdomino-cellé pour ne pas laisser le dos partir en arrière. On cherche le rapprochement au niveau des omoplates. Ça, je vais vous le démontrer dans deux secondes. Et surtout, on fixe les coudes. Voilà. C'est les avant-bras qui montent bien. On inspire et on revient, on expire. L'idée de cet exercice-là, c'est qu'au moment où vous le produisez, il y a la contrainte des bouteilles, mais en gros, c'est que vous sentiez ça, le travail des dorsaux. Et c'est ça qui permet de renforcer la posture du haut du corps, les muscles des dorsaux et également les épaules. Allez. Les dix dernières, Romane. En rigole-moi, ça chauffe un peu. Moi, je fais le malin, mais je ne fais pas grand-chose dans l'histoire. Allez, set. Souffle bien. Accompagnez bien votre geste, justement, pour avoir un geste efficace. Essayez vraiment de profiter de tous les bénéfices du mouvement. Allez, les deux dernières. La dix dernière. Et on relâche. Petite pause. On souffle. Si à la maison, vous avez besoin de faire une pause, n'hésitez pas. Vous souffle un peu, vous marchez, vous récupérez. Vous ajustez aussi la charge en fonction du ressenti que vous avez durant la séance. Ça va ? Ça va. On se dit toujours que le renforcement musculaire, c'est fait beaucoup pour les garçons. Mais ce n'est pas vrai. C'est ce qui donne du galbe, c'est ce qui permet de dessiner la silhouette. C'est ce qui permet aussi d'avoir un bon tonus. On continue ? On continue. Alors, cette fois, on va continuer avec l'exercice de l'extension, ce qui permet de travailler un peu les épaules, les triceps. On aime bien dessiner ce petit muscle derrière le bras. Et puis, un peu les pectorois. Alors, on va partir. Jambes fléchies, le dos bien droit toujours. On serre les abdos. On va placer les mains au niveau des épaules. Et on va exécuter un mouvement vers le haut et vers l'avant. On va chercher à tendre les bras. Attention, ne jamais monter les épaules. On se rappelle la consigne, les épaules doivent être toujours abaissées. Et on revient progressivement avec les mains au niveau des épaules en inspirant. Allez, c'est parti. 15, 20 répétitions. On va essayer de bien expirer. Parfait. Allez, Romane. Allez, accrochez-vous à la maison. Il faut que ça chauffe un peu. Allez, 10 répétitions. 9, 8. Pensez également à ne jamais tendre les coudes complètement. On ne tend jamais une articulation. On prend le temps. Et là, on va augmenter encore plus la difficulté. On va descendre les bras vers l'avant. Alors, ce n'est plus drôle du tout. Alors, ce que je vous propose, on va le donner avec deux options. Romane, je vais te demander de poser les bouteilles par terre. On va faire l'exercice à vide si tu veux bien. Ce qui permet d'adapter le travail. Si à la maison, vous sentez que c'est trop dur, ça ne sert à rien de forcer. Posez les bouteilles. Faites l'exercice avec les bras à vide. Alors, on va mettre les deux bras devant. Et encore une fois, en abaissant bien les épaules, on va simplement élever les bras sur le haut et sur les côtés. Voilà, un très grand travail. Un bon travail, pardon. Pour renforcer les muscles du dos, il faut vraiment... Tiens, je vais te demander de te mettre de face si ça ne te dérange pas. Vraiment, vous sentez que les bras sont tendus devant. On élève les bras. On forme un joli V avec les bras. Les épaules sont abaissées. On inspire parce qu'il y a ouverture de la cage thoracique. Et lors du retour, on expire progressivement. Allez, on finit la série. Dix répétitions. Neuf. Tu sens que ça travaille un peu, Romane, ou pas ? Parce que je te sens facile depuis le début. Non, ça travaille, là. Quatre. Trois. Allez, à la maison, on accrochez-mous, même si ça chauffe un peu. Les deux dernières, la toute dernière, et on relâche. Voilà. Alors, au fur et à mesure de la séance, et selon votre niveau, si vous sentez que les séries sont trop courtes, n'hésitez pas à les reproduire deux ou trois fois de suite. Vous faites deux, trois séries de quinze, vingt répétitions. Ça vous permet un petit peu d'optimiser vos séances en fonction de votre potentiel. On continue ? On va prendre les bouteilles d'eau, Romane, si tu veux bien. Et cette fois, on va passer au sol. Alors, on va partir sur la position chevalier-servant. On va placer un pied devant, un genou derrière. Alors, bien évidemment, en cours de route, si vous sentez que vous avez un peu un inconfort dans la position, n'hésitez pas à changer de jambe. On va partir avec le dos légèrement penché en avant, les bras le long du corps, et on va effectuer un tirage avec les coudes pour rapprocher les omoplates. Les coudes montent, on inspire. Lors de la descente, on expire. Allez. Parfait. Allez, essayez de sentir que votre dos est bien à plat. Ça, c'est le plus important. Plus le dos sera tonique, meilleur ça sera pour votre posture. Plus le dos sera arrondi et relâché, et moins vous avez d'efficacité dans votre geste. Donc, essayez vraiment de sentir que dans un premier temps, les coudes sont bien serrés et près du corps. Alors, c'est un exercice qui n'est quand même pas trop compliqué. C'est dans la répétition que l'on sent que ça chauffe. Parfait. Au terme des répétitions, vous faites une petite pause, vous récupérez un petit peu, vous soufflez, on peut faire une petite pause en man. On va maintenant ne l'arrêter plus. Une fois qu'elle est lancée, elle ne s'arrête plus en man. On va poursuivre. Deux options, on va évoluer dans la difficulté. Là encore, si ça vous semble trop difficile, pour rester sur cette option 1, l'option la plus facile. L'option numéro 2, c'est le même exercice. On va partir, cette fois, les haltères se regardent ou les bouchons de bouteille se regardent. Et on va simplement tirer les coudes en écartant les coudes sur les côtés. Voilà, on inspire bien, on relâche, on expire. Allez, prenez le temps. Essayez de toujours sentir les muscles dorsaux qui s'engagent. Associe bien la respiration. J'inspire en haut, je souffle en bas. Ça, c'est un super exercice pour travailler à la fois les dorsaux mais aussi l'arrière des épaules. Allez, 8, 7. Alors Romane, si tu nous parlais un petit peu de ton emploi du temps, à toi et tes séances de sport, tu fais combien de séances par semaine ? J'essaie d'en faire 3. 3 séances par semaine ? Et c'est des séances de quoi ? De renforcement musculaire, de cardio ? Oui, plutôt muscu, oui. Parfait. Vous avez vu, quand on parle d'autre chose, ça passe beaucoup plus vite. Oui, c'est vrai. Allez, la toute dernière. On va stabiliser en haut. On va faire un petit passage en isométrie ce qui va me permettre de corriger un tout petit peu la posture de Romane. Alors Romane, je vais te demander de te pourcher légèrement plus en avant. On va écarter davantage les coudes sur les côtés et surtout les épaules. S'il y a une chose à se rappeler, c'est l'abaissement de vos épaules. Ça, c'est extrêmement important, justement. On stabilise, on lève. Allez, petit challenge. Resserre un peu les omoplates. On tient 10 secondes. Ça chauffe ou pas ? Oui, là, ça chauffe. On n'a rien. On prend encore un tout petit peu en avant. 5, 4, 3, 2, 1. On relâche et on récupère. Alors là encore, si vous avez besoin de faire une pause, de vous hydrater, vous faites la petite pause et vous soufflez. Ça commence à chauffer un peu. Oui, là oui. On est bien. La dernière séquence. Donc si ça vous paraît encore trop difficile sur le niveau 3, vous restez sur le niveau 2. Et si le niveau 2 vous paraît encore trop difficile, vous restez sur le niveau 1. Allez, le troisième niveau de difficulté, on va partir avec le mouvement de l'oiseau. Ça va, Romane ? Oui, est-ce que juste, je peux changer de jambe ? Mais bien évidemment. Vous avez le droit, vous pouvez changer de jambe à la maison. Ce qui est très important, c'est surtout de sentir les alignements avec le bassin et les épaules, de façon à sentir que ça reste bien dans l'axe. Voilà. On va partir avec le buste penché en avant, les bras vers le bas. Et on va simplement, dans un mouvement dynamique, essayer de déployer les bras sur les côtés. Voilà, en inspirant, et on prend le temps à la descente pour bien souffler. J'inspire, et je souffle. On inspire, et on souffle. Alors on va continuer sur cette séquence-là. Essayez vraiment de vous rappeler, les consignes d'exécution, elles sont extrêmement importantes. Le bassin et les épaules dans l'axe. Les abdominaux serrés pour ne pas cambrer. Ça, c'est important. Si vous manquez un petit peu d'équilibre, par contre, rien ne vous empêche d'écarter légèrement le pied sur l'extérieur pour remonter le polygone. Et surtout, lorsque vous montez les bras sur les côtés, essayez de sentir le rapprochement des omoplates. C'est là le secret du travail pour les muscles dorsaux. La dernière consigne pour protéger l'articulation des épaules, c'est de bien rébaisser vos épaules. Comment ça va, Romane ? Ça va. Il y a un peu de bruit, mais on est sur une péniche en même temps. On inspire toujours, on souffle. Allez, les trois dernières, les deux dernières. Parfait, et on relâche. Donc on rappelle, trois niveaux de difficultés. À vous de choisir le bon niveau. L'option 1, tirachirer les coudes près du corps. Le deuxième niveau, les coudes écartés. Et le troisième niveau, c'est l'oiseau avec les bras qui se dégagent sur les côtés. Donc à vous de choisir en fonction de votre niveau. Si vous pouvez faire les trois, faites les trois, quitte à réduire un petit peu le nombre de répétitions. Et puis si vous êtes encore super à l'aise, n'hésitez pas à faire exécution 1, exécution 2 pour passer au niveau 3 un peu plus tard. Ça va ? Ça va. C'est la pause. On s'hydrate. On sait que c'est important. On va s'hydrater nous aussi. Oui. Et puis on va passer sur la dernière partie, le passage sur le dos si vous voulez bien. Allez. Je t'invite à garder les haltères et je vais simplement te demander d'allonger sur le dos. Voilà. On va passer la tête au sol. Alors prenez le temps à la maison. Encore une fois, il n'y a pas de critères précis. Si vous avez besoin de prendre un peu plus de temps, si vous avez besoin de souffler, vous récupérez, vous ouvrez les fenêtres, vous respirez, vous revenez dès que vous êtes prêt. On attaque le travail. Alors cette fois, on quitte un peu le travail sur la partie postérieure, les dorsaux et les épaules. On va s'attaquer un petit peu plus aux pectoraux justement et aux triceps. Alors on va commencer simplement en pliant bien les jambes. Ça, c'est très important pour protéger le dos. On va toujours penser à bien serrer les abdominaux. Si toutefois, vous avez le dos sensible, dans ce cas-là, n'hésitez pas à monter les genoux sur la poitrine, ce qui permet de plaquer un peu plus le bas du dos au sol. Tu n'es pas très souple. Non. Mais tu n'as pas mal au dos par contre. Non. Ça, c'est très bien. On va poursuivre l'exercice en gardant le dernier pied sur le sol. On va élever simplement les bras à la verticale. L'idée, c'est de sentir que les mains sont au-dessus des épaules au départ. Les épaules toujours bien abaissées. Et dans un mouvement assez contrôlé, on va ouvrir les bras sur les côtés en inspirant. Donc on descend les bras de chaque côté. Au maximum ? Non, justement. On va descendre progressivement. Et ce qui est très important, c'est de s'arrêter avec les mains au-dessus des épaules. Ne descendez jamais en dessous des épaules. Voilà. On prend le temps d'inspirer et on remonte en expirant. Alors cet exercice-là est très bon pour travailler les pectoraux et surtout au milieu. Alors tout à l'heure, on disait que les muscles dorsaux permettaient de redresser la poitrine et d'avoir un bon support. Et là, au contraire, ça permet de tonifier la poitrine pour avoir un bon maintien justement sous la poitrine et sous les seins. Allez, on inspire. On remonte, on expire. Je te trouve quand même plutôt facile depuis le début de la séance, Romain. Sans qu'il y a de l'entraînement. Allez, inspire bien. Et je me répète, mais je sais que souvent c'est une question qui revient chez les femmes en me disant oui, mais si je fais du renforcement musculaire, si je fais de la musculation, je vais prendre du volume et je ne veux surtout pas ou je vais perdre de la poitrine. Non, au contraire. Là encore, on est sur des charges légères, moyennes. On fait des séries relativement courtes. Au contraire, ça ne peut que tonifier justement et embellir un petit peu la silhouette. On effectue encore trois répétitions. Deux répétitions. La toute dernière, on aspire et là, on va stabiliser. Alors, on va faire une petite phase intermédiaire. On va accrocher les mains ensemble. Alors, si c'est trop dur, tu as droit de me le dire. On posera une bouteille ou un halter. D'accord. On va stabiliser les coudes et de cette position-là, on va simplement effectuer une flexion avec les avant-bras. Donc, bien sûr, faites attention à ne pas vous assommer. Et lorsque l'on remonte les bras vers le ciel, on va expirer. Et là encore, on fait attention à ne pas tendre complètement les bras. Toujours un peu de flexion pour protéger l'articulation. Allez, c'est parti. On inspire, on souffle. On inspire et on souffle. C'est parfait, Orman. Donc, à la maison, si vous sentez que vous vous fatiguez au niveau du dos, n'hésitez pas à vous monter les genoux sur la poitrine, ce qui permet de placer un peu plus le bas du dos en contact avec le sol. Et pensez toujours à contracter vos abdominaux pour souffler aussi efficacement. Allez, on poursuit. 5. Garde bien les coudes en contact de mon bras si tu peux. Il ne faut plus que les coudes bouges. 3 fois. 2 fois. Allez, la dernière exécution. On souffle. Parfait. Tu sens que ça chauffe un petit peu ou pas ? Oui, ça chauffe là. Alors, on poursuit. C'est très bien. Si ça chauffe, c'est ce qu'il faut. On va continuer avec l'exercice du pullover. Le pullover, c'est en fait un exercice de tirage. On va partir avec les bras vers l'arrière. Ça permet de renforcer le grand dorsal, mais toujours sans parler de volume. On est vraiment sur du galbe pour le coup. Et puis, on va essayer vraiment de sentir qu'on travaille toujours les pectoraux, mais cette fois sur un plan plus inférieur, sur la partie inférieure des pectoraux. Alors, on va éloigner légèrement les bras vers l'arrière. On fait attention lorsque les bras s'éloignent vers l'arrière à ne pas cambrer au niveau du dos. Donc, si encore une fois à la maison, vous sentez que ça cambre, hop, on place les genoux à la poitrine. On a l'assurance au moins de protéger son dos. On inspire. Et lors du retour, on plie les bras, on revient vers l'avant et on expire. Allez, tout doucement. Prends le temps. Inspire bien et souffle bien. Tu ne m'as pas dit, Romane, que tu avais un objectif de préparer à les Jeux Olympiques. Si, exactement. Vous aussi, à la maison, si vous voulez préparer les Jeux Olympiques, ça passe par ce genre de séquence. Donc, prenez le temps de bien exécuter le mouvement en tout cas, pour ne pas vous faire mal. Et puis, peut-être que petit à petit, les objectifs vont venir ensemble. Allez, les cinq dernières. 4, 3, 2, 1. On stabilise. On remonte. Et là, c'est à vous de décider. Si vous êtes à l'aise, vous reprenez la séquence dans son ensemble. Donc, les écartes et coucher, les triceps, et pile et pile over. Si au contraire, vous éprouvez le besoin de faire une pause. Vous marquez un temps d'arrêt, vous soufflez, vous vous hydratez et vous repartez. On est bien ? On est bien. Eh bien, c'est parti. On recommence. Alors, les écartes et coucher. On m'a confié une athlète aujourd'hui, donc j'en profite. Allez, on sert bien les addos. En tout cas, Romane, ce que tu fais, c'est très bien. Et je pense que pour toutes les femmes qui nous regardent, dans l'exécution, tu es bien. C'est vraiment important si on peut ajouter un petit plus. C'est l'aspect technique, le placement des épaules, la posture au niveau du dos, le ressenti au niveau des addos. C'est une chose. Comment vous allez respirer, c'est aussi très important. Mais après, c'est dans le ressenti. Comment vous allez accompagner votre geste ? Ne surtout pas précipiter. Bien ressentir justement l'échauffement, quand est-ce qu'il a lieu, où il a lieu. Et c'est comme ça que vous allez travailler intelligemment et petit à petit progresser. 5, 4, 3. On sent la concentration, Romane. Romane, elle ne plaisante pas. Elle travaille, elle fait sa séance. Et la dernière. Stop. On stabilise. Deuxième séquence. On fixe les coudes, on descend vers l'arrière. On reprend le travail des triceps. Inspire bien. Il y a une chose qui est certaine, c'est que plus vous allez anticiper le travail, plus vous allez commencer à effectuer justement des exercices complets pour l'ensemble du corps, plus votre corps justement va s'habituer et plus dans le temps vous allez avoir tous les bénéfices. C'est important. Plus vous faites de l'exercice, plus vous entretenez un bon métabolisme. Allez, la dernière. On redescend, on inspire. On remonte, on expire. On stabilise. Et à partir de là, on repart à nouveau sur le dernier exercice, l'exercice du pullover. Allez, on plie bien sur le retour. J'inspire et je souffle. J'inspire et je souffle. Est-ce que tu crois que toutes les filles qui te suivent, elles vont reproduire ces exercices-là ? Il faut. Il faut ? Oui. Bon, Romane, si tu devais donner un conseil à toutes les filles qui te suivent, ça serait lequel ? Ne pas que regarder la vidéo parce que souvent, c'est ce qu'on fait, mais aussi de le faire. On se sent mieux après. C'est ça. Je crois que c'est vraiment courageant. Et puis, travailler vraiment le corps dans son ensemble et ne pas travailler qu'une seule partie. Vraiment travailler les dorsaux, les épaules, les pectoraux pour avoir une belle harmonie. Ça va ? Ça va. Une toute dernière. On inspire, on souffle et on relâche. Parfait. Allez, je te libère des bouteilles. Je t'invite. Faites debout. Bon, merci à toi. Merci. Je suis un plaisir d'avoir fait cette première séance avec toi. Pour moi aussi. Un petit mot pour les filles qui te suivent ? Motivez-vous parce que le bien-être, ça passe avant tout. Ça, c'est super positif. Effectivement. Et puis, c'est souvent que les filles aiment bien travailler toujours dans la même région, c'est-à-dire les cuisses, les fesses, les abdos. Alors que le dos, au final, c'est important. Le haut du corps, c'est super important. C'est très important pour avoir un bon maintien justement sur la poitrine et puis toujours avoir une belle harmonie et une jolie silhouette. Alors, accrochez-vous. Essayez vraiment de penser à l'aspect technique, à l'aspect respiration, c'est très important. Et puis, au ressenti. Ça, c'est vraiment des choses qui sont extrêmement importantes pour progresser en tout cas au rythme qui vous convient. Je suis sûr que vous vous êtes accrochés, que vous avez bien travaillé. N'hésitez pas à prendre le temps encore une fois de progresser à votre niveau. Et puis, nous, on se retrouve très vite pour une prochaine série sur la chaîne YouTube Duel. À bientôt. À bientôt.